dans cette vidéo vous allez découvrir c'est quoi le routage inter vlan se permettre donc à faire communiquer des machines qui sont dans les vlans différents donc l'objectif ici c'est l'optimisation des performances en réduisant le nombre de trames de diffusion de broadcast améliorer leur sécurité en isolant les machines qui ont besoin de communiquer entre elles offrir une meilleure qualité service réservant une bonne façon de certaines applications vous voyez donc faciliter la chaîne de réseaux en simplifiant l'administration des adresses ip nous allons mettre notre architecture la première des choses c'est notre routeur on va créer les vlans ensuite on va configurer notre routage inter vlan maintenant ici nous allons nous rendre sur notre premier suite nous allons aller directement avec le mode enable confiter pour aller dans la configuration globale et ici qu'est ce que nous allons faire nous allons commencer par créer nos vlan donc la commande vlan donc nous allons nous allons créer notre deuxième vlan 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 20 ok voilà et donc là nous venons de créer nos deux vlans d'accord nous allons créer le vlan 30 et le vlan 40 sur le deuxième switch devons maintenant affecter d'accord les interfaces aux vlans pour affecter un ensemble d'interfaces qu'est ce qu'on appelle les vlans d'interfaces qu'on appelle les vlans d'interfaces aux vlans et si nous avons vlans 10 d'accord nous mettons exit on sort et nous allons nous occuper du vlans 20 là aussi interface cette fois ci nous avons de 1 à 4 et nous allons continuer donc de 5 à 8 par exemple voilà et puis mode switch pour access vlans nous allons affecter maintenant vos vlans voilà donc nous avons créé nos vlans et nous avons affecté les vlans d'interfaces